Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'ascension du col Saint-Martin depuis Saint-Martin-Vésubie. Ce col est souvent appelé la Colmiane. L'ascension est longue de 7,4 km avec une pente moyenne de 7%. L'ascension commence à la sortie de Saint-Martin-Vésubie, après le pont enjambant le Boréon. C'est un torrent très puissant qui rejoint ensuite le torrent de la Vésubie juste sous Saint-Martin-Vésubie. Les deux premiers kilomètres d'ascension longent le torrent du Boréon et nous permettent d'admirer la puissance de ces flots lorsqu'ils se déchaînent. Regardez la taille des blocs de pierre qui ont été déplacés lors des crues, c'est absolument impressionnant. La route sur laquelle vous roulez a été détruite et réaménagée plusieurs fois ces dernières années. Lorsque j'enregistre ces images, à la fin de mois de juin 2024, la route présente toujours des stigmates très visibles et on roule par moments sur des aménagements provisoires. Il est à noter que je présente l'ascension depuis Saint-Martin-Vésubie, mais la plupart d'entre vous auraient déjà gaspillé de l'énergie pour arriver jusqu'ici. La route remontant depuis Rogbillère est un long faux plat montant, le long de la Vésubie. Ce n'est pas très difficile, la pente est globalement modérée, mais le vent en fond de vallée peut être sympa avec vous et vous pousser, ou au contraire vous freiner. L'ascension n'est pas très longue, un peu plus de 7 km, mais si on tient compte de l'énergie utilisée pour arriver jusqu'aux pieds, il faut doser son effort. On tourne maintenant à gauche. On quitte le lit du Boréon pour poursuivre l'ascension dans la montagne. La vue se dégage petit à petit sur la gauche, ce qui permet d'admirer les montagnes si on lève la tête ou le village de Saint-Martin si on baisse la tête. Si vous baissez trop la tête et que vous ne regardez plus que le goudron et les bandes blanches devant vous, ce n'est pas bon signe pour la suite de l'ascension. La pente est très régulière, comme c'est souvent le cas pour les routes montant en station de sport d'hiver. La pente est constamment au-dessus de 7%, sans trop de variation. La route est assez rectiligne. On passe de combe en combe en enchaînant de longues courbes. Sur les 7,4 km d'ascension, il n'y a que 3 épingles. Nous avons passé la première épingle au deuxième kilomètre, la prochaine épingle sera au quatrième kilomètre. On est loin de l'Alpe d'Huez et de ses 21 virages. C'est d'ailleurs très bien qu'on en soit loin. La diversité des ascensions fait justement leur charme. Si elles étaient toutes pareilles, on s'ennuierait. La végétation est assez peu fournie, en plein été il y a peu d'ombre. Pensez à vous hydrater régulièrement. Le peu de végétation permet de profiter de la vue, les courbes et les lignes droites permettent de voir la route loin devant soi. Il y a peu de surprises puisque la pente est régulière. Nous approchons du quatrième kilomètre et de la deuxième épingle. Enfin, il est à noter que contrairement à d'autres ascensions dans le coin, des panneaux kilométriques indiquent dans la distance restant jusqu'au col, ce qui permet de se situer et de savoir où on en est. Qu'on se sente bien ou pas bien, c'est toujours intéressant de savoir combien de kilomètres il nous reste à parcourir avant d'arriver au col. Ces bornes kilométriques annoncent à chaque fois des demi-kilomètres, ce qui est peu courant. 5,5 km, puis 4,5 km, puis 3,5 km, et ainsi de suite. En revanche, en dehors du panneau des 6 km peu après la première épingle, il n'y a pas d'autre panneau avec un nombre kilométrique rond. Nous venons de passer la troisième et dernière épingle. Pourtant, il nous reste encore 2 km et demi d'ascension. Deux tiers de l'ascension ont été faits, il reste encore un tiers d'ascension devant nous. La végétation s'amenuise de plus en plus et on rentre dans une zone plus minérale. La roche vient border la route de plus en plus fréquemment. L'ascension se poursuit sur une pente toujours aussi régulière, toujours via des enchaînements de longues courbes. On franchit deux mini-tunnels successifs. Ils sont courts, éclairés, on voit directement la sortie. Il se passe donc sans la moindre difficulté. Nous voici sortis du deuxième mini-tunnel. On retrouve de la végétation au bord de la route et la roche disparaît. Nous sommes à présent entourés de pins. Nous entrons dans le dernier kilomètre, la pente s'adoucit légèrement. Si depuis le départ, à Saint-Martin-Vésubie, nous étions constamment au-dessus de 7%, la pente se stabilise désormais autour de 6%. On sent légèrement la différence, mais avec la fatigue, on a du mal à en profiter. Si on se sent en forme, le col étant proche, on peut remettre un peu de braquet et accélérer. On arrive à un rond-point. Il reste 150 mètres à parcourir. Vous voici enfin au col Saint-Martin, la colmiane. Félicitations ! Si vous souhaitez découvrir d'autres ascensions en vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Col Cyclisme. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter le site internet pour obtenir des informations sur tous les cols de France et d'Europe. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada